Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partagerons leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez Mapato. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato. On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Pour cet épisode, c'est Lorraine derrière le micro. J'interview aujourd'hui Pauline du compte Instagram Endoneuline. Nous abordons ensemble son parcours avec l'endométriose et notamment le quotidien avec des douleurs chroniques. Dans cet épisode, vous découvrirez ses conseils pour réduire l'impact des symptômes sur son quotidien, ses astuces pour partir en vacances en toute sérénité et bien d'autres choses. Je vous laisse sur notre discussion et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Pauline. Salut Lorraine. Merci d'avoir accepté l'invitation du coup sur Chronique. Je suis ravie de t'avoir pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler des cycles douloureux quand on est atteint d'endométriose. Pour débuter, j'aimerais bien que tu puisses te présenter un petit peu, de savoir qui tu es, ton prénom, ton âge et ce que tu fais dans la vie. Et bien, sous endonéline se cache Pauline. J'ai 28 ans, je suis de Lyon et j'ai eu des symptômes d'endométriose à partir de mes premiers cycles de règles, donc à partir de mes 11 ans. Et je suis diagnostiquée depuis 2020, donc ça fait deux ans. Ton diagnostic, c'était il y a deux ans. Et donc toi, comment ça s'est déroulé ? Tu es passée par un gynécologue, comment ça s'est passé de ton côté ? Alors moi, en fait, ça a commencé quand j'étais adolescente, donc tout de suite, on a été voir mon médecin traitant parce que même mes parents ne comprenaient pas que je serais aussi douloureuse. Et en fait, lui a mis ça sur le compte du fait que c'était le début des règles, que c'était un peu étonnant pour moi que je souffre autant. Et puis, au bout d'un moment, bon, il en a vu que je venais plusieurs fois par année, plusieurs fois par mois et plusieurs fois tout court, en fait. Donc, au bout d'un moment, il en a eu un peu marre. Et en fait, il m'a mis sous pilule. Mais entre-temps, moi, j'allais déjà au gingembre, tellement que ça n'allait pas du tout. J'ai été mise sous doliprane, passe-fond, tout ce que tu veux, mais en fait, ça ne servait à rien. Et voilà, mon médecin traitant me disait c'est normal, c'est des règles. Ça irait mieux quand tu auras des enfants. T'inquiète pas, t'as un bassin en plus super large, donc tu pourras faire des beaux bébés. Moi, j'avais 16 ans à l'époque, quand il me dit ça. Oui, super. Donc, à 13 ans, t'as une pilule. À 16 ans, on te sort ça. Et en fait, quand tu rencontres ton gynéco à 17 ans, tu ne lui dis même plus que tu as des règles douloureuses parce qu'en fait, tu arrives à t'auto-convaincre que finalement, c'est toi la chouchotte et que tu abuses. Donc, il aura fallu que je tombe par hasard sur quelqu'un de formé en endométriose 15 ans plus tard avant que tout ça commence et que du coup, elle me pose des bonnes questions, qu'elle prenne le temps de m'ausculter et que finalement, c'est elle qui va vraiment m'écouter cette fois-ci. Et en fait, ce qui a beaucoup joué, c'est que je sois passée par le stérilé au cuivre qui a décuplé l'endométriose et qui l'a vraiment rendu visible cette fois-ci. Quand justement cette gynéco, elle a posé le diagnostic, est-ce que tu as été aiguillée par la suite justement comment tu allais vivre, quelles allaient être un peu les conséquences sur ton quotidien, même si tu connaissais un petit peu les répercussions ? Alors moi, j'étais loin de me douter de tout ça parce qu'en fait, la première fois que j'ai entendu parler l'endométriose, moi, je pense que c'était uniquement pour les gens qui avaient besoin de faire, enfin, qui voulaient faire un enfant. Et en fait, moi, je pensais qu'avec une opération et qu'une piuse, ça s'arrangeait. Et en fait, quand j'ai été diagnostiquée, la première chose qu'on m'a dit, c'est « ça va être dur de faire des enfants, il faudra passer par FIV. » Donc, à l'échographie, bim, j'étais toute seule. Ça a été un peu difficile à avaler, sachant que ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Et en fait, on m'avait adressé à un centre sur Lyon, mais en fait, je savais que dans mon équipe, j'avais une collègue qui avait fait un peu son coming out de l'endométriose quelques semaines avant. Et naturellement, le lendemain, je suis allée la voir en lui expliquant tout ça. Et là, elle m'a dit une phrase qui m'a beaucoup sauvée dans mon parcours. Elle m'a dit « surtout, surtout, Pauline, ne va pas n'importe où. La maladie, l'endométriose, c'est très mal connu en France. Tu risques de tomber sur des gens qui ne comprendront pas ce que tu vas traverser. Et il faut absolument que tu vois des spécialistes. » C'est important. Et je vais te donner des noms parce qu'heureusement, à Lyon, on est bien lotis. On a des centres de référence de l'endométriose. Et il faut absolument passer par eux. Et nulle part ailleurs. Et en fait, elle m'a sauvée, je pense, parce que je suis vraiment tombée sur un radiologue ultra formé sur l'endométriose qui aussi, du coup, l'échographe qui m'avait fait... Enfin, la radiologue qui m'avait fait l'échographie, elle était formée. Elle a senti que j'avais des symptômes, en fait. Moi, je venais la voir parce que j'avais très mal au foie. Mais en fait, je n'avais pas mal au foie, j'avais mal au diaphragme, chose que je ne savais pas. Et c'est là où elle m'a dit « vous avez vos règles, vous avez mal au diaphragme, vous avez mal à l'épaule. » Ça ne va pas du tout. C'est des symptômes de l'endométriose diaphragmatique. Il faut aller faire une IRM, absolument. Et en fait, je suis tombée sur des gens qui ont été formés, qui m'ont diagnostiqué vraiment jusqu'au diaphragme. Et c'est là où, en fait, que tout s'est enclenché dans le centre de référence. Parce que, du coup, on m'a conseillé un chirurgien qui était le professeur Golfier. Et en fait, heureusement pour moi, j'ai vraiment rencontré des gens qui étaient à l'écoute, qui étaient formés et qui ont su me prendre en charge. Même si, en plus, quand je suis diagnostiquée, c'était quelques jours avant le premier confinement. Et c'est là où, en fait, mon parcours a été très difficile. C'est qu'en fait, en pleine période de pandémie, ça a été extrêmement violent. Donc, je rebondis un peu sur ce que tu disais, l'importance d'être accompagnée pendant des rendez-vous, l'importance des aidants. Parce que, parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on nous annonce des diagnostics. Et rien que psychologiquement, être accompagnée d'une personne qui va peut-être prendre les infos, parce que, pour nous, c'est un choc. Et du coup, il y a la moitié des informations qu'on ne va pas retenir. Donc, ça, c'est hyper important. Et c'est aussi pour ça, je pense que ça a été douloureux aussi pour toi, psychologiquement, d'être toute seule à ce moment-là. Oui, parce que, vraiment, je l'ai très, très mal vécu. En fait, pour te dire, ça faisait plusieurs années que je n'allais plus voir les médecins. Parce qu'en fait, à force de se prendre des réflexions du type, voilà, Pauline, c'est bon, c'est le stress, tu sais, t'es douillette, t'as toujours été comme ça. Et je n'allais plus voir les médecins. Et en fait, c'est mon conjoint qui m'a dit, bon, moi, je te vois, ça ne va pas du tout. Alors que c'était quelques mois qu'on était unis ensemble. Ils me connaissaient déjà très bien. Et vraiment, je suis allée faire cette échographie en 8 ans. De toute façon, ça ne sert à rien. On ne verra rien. Je fais des échographies depuis que je suis gamine. Ça ne m'a jamais rien apporté. Et de toute façon, c'est dans ma tête. Et il m'a dit, vas-y, on ne sait jamais. Et en fait, j'ai eu mon diagnostic avec l'échographie sans lui. Et en fait, j'ai cru que je n'arriverais jamais à rentrer chez moi, tellement que j'étais bouleversée. Rien que d'en parler, tu vois, ça me fout. Et en fait, je me suis dit, mais... Enfin, tous mes autres rendez-vous que j'ai passés, sachant que les prochains rendez-vous qu'après j'ai eus, je me suis fait accompagner. Parce qu'en fait, IRM, bon, je suis allée avec ma cousine qui m'a accompagnée parce que je ne pouvais pas faire autrement. Ensuite, au déconfinement, je rencontre mon chirurgien. Et en fait, même si on était en période de Covid, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on respectait les consignes. Et je pouvais venir accompagner, même si on était en pleine pandémie, que c'était la misère pour tout le monde. On ne m'a jamais refusé un accompagnant. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir me reposer sur quelqu'un et surtout quelqu'un qui tient à moi. J'ai eu mon conjoint qui m'a accompagnée. Quand ce n'était pas lui qui pouvait, c'était ma mère. Et heureusement pour moi, je me suis sentie soutenue. Et en plus, pour eux, ça leur permettait de comprendre, de voir les choses. Et en fait, finalement, de se dire tout ce qu'on est en train de traverser, ça nous touche, nous, en tant que mal chronique. Mais en fait, nos aidants aussi, les gens avec qui on vit, les gens qui nous aiment, eux aussi, ils sont impactés. Et ça, c'est aussi une autre facette de la maladie qu'on n'aborde pas forcément. Mais l'énergie que ça demande, l'investissement et la souffrance qu'il y a derrière, elle est vraiment là aussi. Oui, tout à fait. Je te suis complètement sur ces propos. Et ce que j'ai retenu aussi de ce que tu disais tout à l'heure, c'est le bouche à oreille de ta collègue qui te donne des noms de personnes de confiance. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé Mapato. Axelle, elle a dû avoir des personnes de confiance qui lui ont donné des noms. Et c'est comme ça qu'on avance à avoir des recommandations, des conseils de personnes en qui on a confiance, de personnes qui sont également touchées par la maladie et qui peuvent justement nous orienter vers la bonne personne. Donc ça, pour toi, ça t'a fait quand même gagner, je pense, beaucoup de temps que ta collègue puisse te donner des noms ? Oui, complètement. Je pense que je me dis que j'ai eu une chance monumentale déjà d'être dans une ville aussi bien servie au niveau des spécialistes parce que ce n'est pas de partout comme ça. Et en fait, surtout qu'elle ait eu le courage d'en parler au travail parce que ça, déjà, avoir une maladie chronique, ce n'est pas évident. Au travail, avoir une maladie taboue, encore moins. Et elle a eu un courage énorme de pouvoir en parler. Et en fait, grâce à elle, c'est vrai qu'elle a été déterminante vraiment dans ma prise en charge parce que je ne dis pas que, tu vois, tous les médecins sont nuls. Mais il suffit en fait de se dire que l'endométriose, elle existe depuis 1860. En tout cas, elle a été découverte parce que je pense qu'elle a toujours existé, cette maladie. Mais voilà, de savoir, moi, quand je suis diagnostiquée à la fin de l'année, du coup, enfin, je suis diagnostiquée en fin février et en fait, en fin d'année, on apprend que, voilà, le ministère de la Santé se met enfin en tête de rentrer en fait l'endométriose dans les cours de médecine du second cycle. Et là, en fait, ta tête explose en disant « Attendez, je n'ai pas bien compris. » Ça veut dire qu'en fait, jusqu'à présent, l'endométriose, elle ne faisait qu'un chapitre dans les cours de médecine. Tout à fait. Et justement, toi, quand on t'a posé le diagnostic, est-ce que tu as trouvé facilement des informations vers quel type de contenu tu t'es dirigée ? Est-ce que tu as regardé sur Google ? Est-ce que tu as lu des livres, des podcasts, des réseaux sociaux ? Alors, étant donné que quand j'ai eu mon diagnostic, on est tombé en plein dans le confinement et que j'ai perdu mon travail, il y a eu un moment où, en fait, je me suis dit « Il faut absolument que je comprenne ce qui m'arrive. » Et en fait, vu qu'on était en plein confinement, les médecins n'étaient du coup pas disponibles, en tout cas beaucoup moins facilement. Et en fait, ma collègue m'avait dit « Tiens, va voir, il y a le forum « Ma vie avec l'endométriose » qui est tenue par Andomain sur Facebook. « Tiens, il y a tel livre qui pourrait bien » comme « La malédie taboue » de Marie-Anne Mormina, Marie-Rose Gallès aussi. Et du coup, elle m'a conseillé plein de livres, de sites, des associations. Et en fait, elle m'a donné plein de noms d'associations. Et en fait, c'est là où je me suis dit « Je vais commander tous les livres que je trouve. Je vais aller sur tous les forums. Je vais poser mes questions. J'avais tellement de questions. » Du coup, voilà, en fait, je me suis mise pendant le premier confinement à trouver, en fait, toutes les infos que je pouvais trouver. Je me suis mise à lire, à chercher des infos. En fait, il fallait absolument que je comprenne ce qui se passe. Et surtout, en fait, comment la maladie fonctionnait. Alors, même si on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, il fallait que je trouve, en fait, des réponses. Et surtout, en fait, ces réponses, j'en avais besoin pour pouvoir construire un peu mon plan de bataille. Voilà, j'ai des atteintes comme ci. J'ai des douleurs comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces douleurs ? Pourquoi j'ai mal comme ça ? Et surtout, qu'est-ce que je peux mettre en application pour aller mieux ? Parce qu'en fait, quand j'ai été diagnostiquée, c'est complètement bête à dire. Mais en fait, j'ai perdu mon travail. J'ai cru que je perdais mon coup parce que je me suis dit « Personne ne voudra être avec moi avec une maladie pareille. » Je venais démissionner pour un autre poste parce que ça se passait très mal où j'étais. Je me suis dit « Je vais finir à la rue parce que j'ai un prêt sur la tête, et que quand tu démissionnes, et que tu ne pas ta période d'essai, tu n'as pas de chômage. » Heureusement pour moi, j'ai pu avoir mon chômage grâce à d'autres mesures par rapport au Covid. Mais en fait, toute ma vie, du jour au lendemain, a basculé et tout a été soufflé d'un coup. Et je me suis dit « Si je ne me ressaisis pas, si je ne trouve pas une solution pour aller mieux, un minimum, je vais tout perdre. » Je vais tout perdre. Et ça, je me suis dit « J'ai trouvé un homme que j'aime vraiment beaucoup. J'ai une famille que j'aime. Il est hors question que je parle de contrôle. » Justement, c'était de mettre en place ton plan de bataille et puis aller au front. C'est ça. En fait, vraiment, il y a eu des jours où j'ai cru que j'allais crever de douleur. Et je me suis dit à un moment, là où je commençais vraiment à perdre espoir parce que je devais me faire opérer et finalement, je ne pouvais pas parce qu'il y a eu différents événements à cause du Covid et pas à cause du Covid. Et en fait, il y a eu un matin où je me suis dit « Si ça continue comme ça, je ne vais pas pouvoir tenir. » Je veux dire, j'étais à un point de souffrance où je ne pouvais plus respirer sans avoir mal, je ne pouvais plus marcher sans avoir mal, je ne pouvais plus dormir sans avoir mal. Et en fait, je me suis dit « Mais ce n'est pas ça vivre. » Je survis, mais je ne vis pas. Et en fait, je me suis dit « Si ça continue comme ça, je ne pourrais pas tenir. » Des cycles douloureux, est-ce que tu as des périodes de répit ou justement, c'est en continu ? Eh bien, alors en fait, c'est assez... Moi, je suis un cas assez particulier parce qu'en fait, j'ai eu des cycles extrêmement douloureux quand j'étais adolescente. Je suis passée sous pilule continue. Et à partir de la puce continue, j'ai réussi à gérer après mes douleurs de règles. Après, même si je suis passée sous stérilet, c'était douloureux mais gérable. Mais je pense qu'en fait, je devais développer un seuil de tolérance à douleurs tellement important que ce n'était plus un truc qui me gênait, les douleurs de règles. Mais par contre, c'était tous les symptômes qui allaient autour. Et là, en fait, ça, c'était le pire. Et c'est le pire encore aujourd'hui. parce que l'endométriose, pour moi, elle se traduit parce que tu as plusieurs façons de manifester une maladie. Mais moi, en fait, mon endométriose, elle se manifeste par une fatigue chronique assez importante. Si jamais je suis en stress ou que j'ai le malheur de ne pas bien dormir, du coup, c'est encore pire. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que j'ai des douleurs neuropathiques, parce que j'ai des lésions tellement profondes que ça m'a créé des douleurs neuropathiques à la jambe parce que du coup, on suppose que c'est le nerf satique qui est touché. Entre les jambes, à l'avant et à l'arrière parce que du coup, je vais venir plus d'endale. Donc ça veut dire que ce soit la vulve qui te risse ou l'anus, j'ai des décharges électriques à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Ma jambe, c'est comme si j'avais des braises sur chaque centimètre carré de ma jambe. Ça part du haut de mon bassin jusque sous mon pied. Voilà, j'ai des décharges électriques au niveau du diaphragme parce que vu que j'ai eu des lésions pas très loin des nerfs phréniques, ça veut dire que c'est comme si je produisais des coups de taser en une minute. C'est comme si, des fois, j'ai compté, je peux prendre 18 décharges électriques dans les côtes en une minute parce que c'est des douleurs neuropathiques et quand ça claque, ça claque jusque dans les épaules. Donc en fait, ça peut m'arriver quand je conduis et en fait, ça me fait très peur. Et voilà, c'est vraiment ces symptômes-là qui vont m'handicaper en plus des problèmes digestifs. Sinon, c'est pas drôle. Donc ça va être des aliments qui ne vont plus être possibles à digérer, des aliments qui vont me faire gonfler le ventre, des aliments qui vont me donner la diarrhée, il faut le dire. d'autres qui font que ça aggrave ma constipation chronique parce que je suis une constipée chronique à cause de mes atteintes au sigmoïde. D'ailleurs, j'ai 10 cm en moins à ce sigmoïde parce que ça m'a rongée de l'intérieur littéralement. Et en fait, c'est tous ces symptômes qui font que mon cycle, c'est pas uniquement résumé mon cycle de règles, ça va être surtout mon cycle du jour 1 au jour 30, c'est un combat en permanence parce qu'en fait, mes règles sont moins douloureuses, j'arrive à les gérer actuellement, elles sont moins hémorragiques quand j'étais adolescente aussi, mais ça va tout, enfin en fait, c'est quotidien, c'est tous les symptômes qui sont engendrés, les conséquences de mon endométriose, c'est ça en fait qui va vraiment faire que j'ai une vie compliquée pour marcher. La dernière crise neuropathique plus, 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 plus que j'ai eue, elle a duré de février 2021 jusqu'à mai 2021. Donc quand je parle de crise plus, 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 c'est qu'en fait, j'avais littéralement envie de m'arracher la jambe de jour comme de nuit. Alors aujourd'hui, elle me fait moins mal, mais elle me fait toujours mal. Mais au moins, j'ai réussi à abaisser la douleur. Oui, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut dire, c'est qu'en effet, l'endométriose, ça ne s'arrête pas aux quelques jours de règles que peuvent avoir les femmes. C'est tout le long du mois en continu et toute la vie. Et justement, toi, avec tous les symptômes que tu peux avoir, est-ce que justement, il y a des choses que tu as pu mettre en place pour réduire un peu l'impact des symptômes sur ton quotidien ? Oui. Ça a commencé déjà par rapport à mon rythme de vie au niveau du travail. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans le même secteur où je travaillais. À l'époque, j'étais chargée de recrutement. C'était un métier extrêmement stressant et le stress me fait flamber littéralement les douleurs. Donc, en fait, j'ai décidé de changer de secteur et de passer dans le secteur de la formation. Aujourd'hui, je fais de la formation. j'ai des équipes avec qui ça se passe bien et ça, c'est vrai que ça se ressent sur moi. Ensuite, on va dire que c'est au niveau de l'alimentation aussi que j'ai dû faire deux, trois corrections. Alors, je ne suis pas une adepte. Enfin, comment dire ? Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai une alimentation anti-inflammatoire à 100%. Ça serait mentir. Mais en tout cas, il y a des aliments que je me suis... Enfin, il y a des aliments en tout cas que j'ai retirés et il y en a d'autres que j'ai préféré introduire pour un peu limiter des désagréments au niveau digestif. Et sinon, après, pour vraiment soulager mes douleurs, ce qui a été décisif, ça a été ma rencontre avec le centre antidouleur de la Croix-Rousse à Lyon qui dispose d'une unité endométriose avec un protocole qui s'appelle le protocole endodol. Et là, en fait, j'ai rencontré des personnes juste formidables comme à l'hôpital Lyon-Sud qui en fait comprenaient exactement en fait que je vivais vraiment un vrai cauchemar où en fait tout de suite quand j'expliquais tout ce qui se passait et que j'avais perdu mes travails, enfin, dans l'année, j'avais perdu deux périodes d'essai à cause de tout ce qui m'arrivait, que j'arrivais presque plus à marcher, à dormir et en fait, j'ai senti vraiment que j'étais écoutée et que surtout tout le monde allait mettre en place un peu une stratégie pour essayer de m'aider et mon choix aussi a été respecté celui en fait d'essayer en tout cas dans un premier temps d'éviter en fait les opioïdes et tous les antidouleurs très puissants parce que j'avais trop peur en fait de devenir dépendante ou de m'accoutumer et c'est quelque chose qui me faisait trop peur et surtout j'avais trop peur des effets secondaires et c'est un choix qui a été totalement respecté et en fait on a mis en place des techniques non médicamenteuses pour voir si ça fonctionnerait sur moi et en fait je suis passée par le TENS donc l'électrostimulation on m'a montré comment m'en servir et ça fonctionne sur moi la faciathérapie aussi donc le centre antidouleur moi en parallèle j'ai de l'ostéopathie aussi qui m'aide beaucoup j'ai aussi rencontré donc par rapport au centre antidouleur une acupunctrice donc médecin qui fait des miracles sur mes douleurs neuropathiques et vraiment aussi ça a été le fait d'avoir rencontré d'autres personnes qui étaient atteintes de la maladie avec qui j'ai pu changer et ça ça a été vraiment pour moi ça fait partie vraiment d'une thérapie de pouvoir discuter de pouvoir échanger on vit pas toutes les mêmes choses mais en tout cas on se comprend sur pas mal de points et en fait ça fait du bien de savoir que bah t'es pas seule et que voilà c'est quelque chose qui peut arriver et enfin qui peut arriver on est tellement nombreuses à vivre en fait ce genre de choses et ça fait du bien de pouvoir discuter et c'est vrai que ça ça m'a beaucoup apporté du coup ce qui m'a aussi beaucoup aidé c'était vrai que l'opération en elle-même bon bah ça ils ont rafistolé mon diaphragme qui était bien bien amoché ils ont retiré le sigmoïde mon oeuf vert il me l'a opéré aussi parce que bon il y avait une sacrée masse aussi donc ils ont réussi à faire ce qu'il fallait ça ça m'avait soulagé et en fait ce qui m'a encore plus soulagé c'est la curta malle spécifique à endométriose que j'ai pu faire à Charles-les-Eaux et ça ça a été vraiment aussi super bien parce qu'en fait et de un ça m'avait soulagé pour mes douleurs aux oeufs verts franchement c'est fou comme ça m'a fait du bien et en plus c'était hyper agréable parce qu'en fait il y avait d'autres soins qui ont fait que ça a contribué sur tout le reste j'ai pu faire tester la sophrologie tester l'hypnose tester le yoga du son alors au début c'était pas le genre de chose qui m'intéressait beaucoup parce que franchement c'était pas trop c'était pas trop mon trip mais en fait la façon dont c'était abordé en gros c'était de te dire essaye franchement essaye et tu verras et en fait tu te prêtes au jeu et en fait tu vois après si ça fonctionne tant mieux si ça fonctionne pas t'auras essayé et c'est vrai que ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi-même de réfléchir à comment je comptais aborder tout ça et c'est vrai que quand je suis rentrée en fait eux ils avaient détecté que j'avais aussi d'autres soucis c'était en fait que comment dire par rapport à ma constipation chronique qu'il fallait que je fasse éventuellement une rééducation périnéale et en fait en rentrant donc ce qu'ils ont pu en fait du coup détecter ça a été pris en charge et du coup aujourd'hui je suis aussi suivie par une kiné périnéale et mes problèmes de constipation chronique sont en tout cas bien améliorés par rapport à avant et ça justement ça fait partie du fait que j'ai rencontré les bonnes personnes tout à fait exactement et justement avec la combinaison de tes symptômes où maintenant t'as un travail qui te plaît dans lequel tu t'épanouis est-ce que justement concilier vie professionnelle personnelle plus la pathologie c'est quelque chose que t'arrives en tout cas à mieux faire en tout cas maintenant que t'as un travail qui te plaît alors avant même de chercher un travail en fait il a fallu que je réfléchisse à qu'est-ce qu'il me fallait et qu'est-ce qu'il me fallait surtout pas et c'est vrai que ce qui a été aussi décisif ça a été le fait que j'ai pu monter mon dossier de RQTH donc de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et vu que j'ai été en recrutement je savais que ça risquait d'être compliqué parce que malheureusement quand t'as une RQTH c'est le moins d'être simple mais je me suis dit il faut que je trouve une entreprise qui ait les mêmes principes que moi c'est-à-dire zéro discrimination sur le handicap et surtout qui se base sur mes compétences et sur mes valeurs et le reste ça passe après et en fait je suis tombée sur une entreprise qui partageait justement ses valeurs et qui n'avait que faire de mon handicap dans le sens où ils m'ont recrutée pour mes compétences pour ce que j'avais apporté et ça ça a fait beaucoup j'ai fait en sorte de trouver un travail heureusement pour moi j'ai une chance je trouve qu'il soit à 10 minutes de chez moi un quart d'heure max en voiture je prends plus de transport en commun parce que je sais que c'est plus gérable pour moi que ma jambe il y a du télétravail donc à raison de deux jours par semaine si jamais ça va pas je sais que je peux passer en 100% si vraiment ça va pas du tout et en fait ils savent pas que j'ai une endométriose mes patrons j'en ai jamais parlé ils me l'ont jamais demandé et je pense que c'est pas un truc qui viendra en tout cas peut-être qu'ils s'en rendront compte à force de me connaître le reste de l'équipe s'en est douté assez rapidement parce que c'est des gens qui sont ouverts et qui remarquent des choses mais sans forcément aller être dans le comment dire aller chercher juste pour savoir mais j'ai trouvé que ça avait été très bien amené et en fait j'ai fini par en parler parce que pour moi c'est pas un secret de parler de ma maladie mais ils savent que j'ai des problèmes à la jambe ils savent que je peux pas porter que je peux pas me baisser dans tous les sens parce que s'il faut porter des choses ben voilà c'est pas moi qui vais m'en occuper mais du coup j'ai vraiment fait en sorte de tenir tout au long ma période d'essai sans trop en parler parce qu'en fait je voulais vraiment pas que leur regard se porte sur ma maladie et je voulais vraiment être vue comme une personne à part entière voilà on vit avec un handicap mais on n'est pas ce handicap enfin il faut vraiment réussir à montrer qu'il faut vraiment dissocier tout ça et ça c'est hyper important et ça c'est ce qui a fait aussi que je me sente bien dans mon travail c'est de me dire je suis avec des gens qui ont des valeurs qui sont sensibilisées au handicap parce que du coup je vais du coup essayer de me développer sur la mission de référent handicap par rapport à l'entreprise en tout cas c'est ce que mes patrons m'ont proposé donc ça me fait très plaisir et en fait quand j'ai initié par exemple le fameux duo day pour faire les duos une journée avec quelqu'un en situation de handicap ça a été hyper intéressant pour tout le monde et tout le monde m'a dit mais c'est super et du coup je me suis dit je pense que je suis avec des personnes qui ont des très bonnes valeurs et en fait c'est ce qui fait que je me sens bien dans mon travail tu as atterri dans une belle entreprise en tout cas c'est ça je me fais pas de soucis pour toi et justement il y a la partie du coup vie professionnelle mais sur le côté vie personnelle est-ce que partir en vacances pour toi c'est quelque chose de faisable compliqué comment tu t'arranges justement avec l'endométriose alors elle parle avec moi en vacances elle a la chance parce qu'elle part tout frais payé tout frais payé mais bon bah avec le Covid j'ai pas trop pu me poser trop de questions oui c'est sûr en ce moment mais on a réussi à partir un petit peu en France par exemple moi je suis de Lyon donc on est tout amoureux de Strasbourg et on y allait déjà deux fois ensemble depuis mon diagnostic et même avant avant d'être diagnostiquée je pouvais partir alors autant quand j'étais adolescente c'était un vrai carnage parce que je me rappelle j'étais partie en Allemagne faire une correspondance et je me rappelle que j'avais alerté tout le village tellement que j'avais été malade et que la mère de ma Corée savait pas quoi faire avec moi bichette ça ça a été très dur aujourd'hui j'ai la chance de réussir à maîtriser mes symptômes donc on va dire que je connais mes limites je sais ce que je peux faire ce que je peux pas faire et voilà je sais que je peux aller un peu me balader mais il faut que j'ai des étapes pour m'asseoir je sais que je vais éviter de faire des choses qui sont trop trop physiques donc bon ce qui est bien c'est que mon compagnon est toujours là aussi pour veiller à ce que je pousse pas non plus trop parce que des fois j'ai trop envie de faire des choses et que je me mets pas de limites donc il est là aussi pour me dire stop arrête toi parce que tu vas le regretter et bon j'arrive à faire un peu le compromis bon bah si des fois j'ai envie de manger un truc qui me fait vraiment plaisir mais je sais que ça peut me rendre malade je vais éviter de boire un truc qui peut en rajouter bref en gros j'essaye vraiment de me dire voilà essaye d'adapter au mieux voilà il y a des activités je peux pas faire tout dans une journée et bah je vais étaler une activité par contre c'est vrai que maintenant quand je me déplace tu vois j'emporte mon tense avec moi des médicaments au cas où et en fait on a toujours un petit sac avec nous quand on se déplace parce que bah oui malheureusement ça peut toujours arriver que je tape une crise et là je me dis si jamais j'ai rien ça peut être compliqué et l'air de rien psychologiquement je pense que de savoir que j'ai ma petite trousse de médicaments et que si jamais ça arrive d'un coup pour un oui ou pour un non j'ai ce qu'il faut ça me fait vraiment un ça me rassure mais c'est vrai que tu vois là par contre pour mes 30 ans donc l'année prochaine mon rêve c'est de partir au Japon et là je sais que j'imagine que je peux pas me déplacer avec des médicaments puissants à l'étranger et encore moins avec un tense dans un avion je suppose en tout cas c'est une question que je me pose parce que je sais pas la réponse et là je me dis ouais là par contre ça me fait un tout petit peu peur parce qu'en fait si jamais il m'arrive quoi que ce soit bah pareil il faudra que je me renseigne pour savoir quel hôpital est le plus proche est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaîtra l'endométriose là-bas comment ça se passe s'il faut que je me fasse rapatrier j'en sais rien si jamais il y a le moindre problème parce que ça peut arriver on sait pas mais bon je me le souhaite pas mais tu vois c'est en fait un petit peu quand même l'inquiétude de se dire par contre voilà je peux pas faire tout le temps des trucs spontanément parce que je suis tributaire de ma maladie et que si jamais je fais des choses trop spontanément et que je prends pas mes dispositions bah soit ça passe ça passe pas du tout quoi c'est ça mais on a enfin comme tu le disais on a toujours enfin on a besoin d'un filet de sécurité étant malade chronique si on a nos médicaments on sait qu'ils sont à portée de main on sait qu'il y a un centre de référence qui prend en charge la pathologie là où on est en vacances c'est c'est tellement rassurant en fait pour nous j'espère pour toi que ma pato va se développer au Japon comme ça on pourra te dire quel est le centre qui te prendra en charge si tu as un souci et que tu es en voyage ça serait super et justement donc toi avec ton compte Instagram t'as pu sensibiliser ton conjoint à la pathologie est-ce que justement tes proches tes amis ou d'autres personnes c'est un souhait justement de pouvoir faire de la prévention sur l'endométriose ouais alors c'est vrai que moi c'est assez ouf parce que dès que j'ai su clairement j'en ai parlé à tout le monde et en fait je pense que j'avais besoin que tout le monde soit au courant parce qu'en fait j'ai pu mettre vraiment un mot sur tout ce qui m'arrivait et je voulais leur dire vous voyez tout ce qui s'est passé depuis que je suis gamine c'est pas c'est pas des c'est pas des histoires en fait parce que c'est vrai que j'étais toujours un petit peu vue comme la la petite fille bah ouais j'avais un surnom même mes cousins m'appelaient porcelaine donc pour te dire ça veut tout dire alors c'était pas méchant mais c'est lourd de sens quoi et en fait j'avais besoin de leur dire bah voilà en fait la porcelaine finalement c'est du béton armé parce que tout ce qui m'est arrivé finalement j'ai pas honte de dire que ouais il fallait avoir sacrément des tripes en fait pour réussir à tenir et je l'ai fait et j'en ai pas honte de le dire et en fait tous mes proches m'ont dit oh mon dieu mais c'était donc ça enfin moi à l'époque en fait quand j'étais diagnostiquée ça ça a été très 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 dur c'est qu'en fait je parlais plus à ma mère enfin ma mère on se parlait plus depuis presque un an non ouais presque un an enfin bref on se parlait plus et en fait quand j'ai été diagnostiquée ça a été très 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 dur les premières semaines parce que en fait quand ça m'est arrivé en plus c'était en plein covid donc confinement j'étais vraiment abrutie de douleur j'en délirais de douleur en fait tellement que j'avais vraiment j'en pouvais plus à cette époque et en fait je me rappelle qu'un matin en fait je délirais de douleur dans mon lit et mon conjoint il y a me voir en disant qu'est-ce que je peux faire et en fait j'ai pleuré comme une petite fille en disant je veux ma mère et ça a été super dur et en fait en fait j'ai eu la chance d'avoir des proches d'enfer et en fait c'est mon cousin qui a renoué le contact avec ma mère en lui disant il faut absolument que tu ailles voir ta fille ça va pas du tout chose qu'elle a faite et en fait ma mère était juste abasourdie de tout ça elle pensait pas que c'était aussi grave en fait tout ce qui m'arrivait et en fait quand je lui expliquais le diagnostic les atteintes que j'avais l'opération qui m'attendait elle était sous le choc enfin je veux dire on venait de perdre enfin moi je venais de perdre mon père en 2016 avec ma petite soeur il y a eu ça ensuite et ça a été extrêmement violent et en fait voilà ma mère m'a dit je suis ta mère je vais être là enfin c'est comme ça et en fait tous mes proches ont vraiment été là en plus dans nos familles on a eu d'autres annonces très difficiles en même moment extrêmement difficiles et en fait on a réussi à se souder et ça a vraiment je me suis jamais sentie rejetée par rapport à ma famille mon conjoint au contraire il a toujours voulu tout savoir enfin tout ce que je pouvais comprendre de la maladie il a toujours voulu savoir comment il pouvait m'aider qu'est-ce qui se passait qu'est-ce que je ressentais comme douleur des fois je lui expliquais bah tu vois quand j'ai bah quand je suis en période de règle quand j'avais quand j'avais mon nodule enfin mon gros nodule au diaphragme en fait donc en fait voilà l'anométriose quand t'atterrègle les cellules elles saignent donc voilà mon nodule en fait saignait sur lui-même et en fait le matin quand je me réveillais en fait je dormais souvent sur le côté et en fait il y a des matins où je me réveillais en fait de douleur parce qu'en fait j'arrivais presque plus à respirer en gros je me retrouvais complètement engluée au niveau droit et en fait quand je bougeais pour me réveiller tout se tirait à cause des adhérences et ça me littéralement ça me scotchait toute la cloison à droite et en fait j'arrivais presque plus à respirer tellement que j'avais mal ça me transcendait de douleur et en fait mon conjoint m'a demandé qu'est-ce que c'était comme douleur et je lui disais c'est comme si j'avais de la cire dans le diaphragme j'ai l'impression qu'on me coule littéralement de la cire sur le diaphragme et ça colle et c'est chaud et en fait c'est juste horrible comme douleur et c'est vrai que de pouvoir un peu mettre des images sur des douleurs je crois que ça l'a aussi aidé à comprendre le calvaire que ça pouvait représenter c'est ça l'information c'est clé et justement est-ce que toi tu penses que mieux s'informer c'est pouvoir mieux gérer ses douleurs complètement pour moi l'information déjà c'est un droit quand t'es patient et ça on est pas forcément toujours informé et en fait ça je le dis et je le redis souvent quand je gère mes contenus en disant la première chose à faire quand tu es diagnostiqué c'est déjà de poser toutes les questions que t'as posées et qu'en gros tant que tu n'as pas compris ce qui t'arrivait t'avais le droit de poser toutes les questions que t'avais besoin pour comprendre et en fait comprendre une maladie comprendre comment ça fonctionne en tout cas chez nous où c'est qu'on a nos atteintes qu'est-ce que c'est la différence entre par exemple l'adénomiose et l'endométriose parce qu'aujourd'hui c'est pas toujours facile d'expliquer la différence à tout le monde mais c'est pas la même façon de vivre les atteintes en plus pas forcément tout le monde même si t'as les mêmes atteintes tu ne ressens pas forcément la même chose et bon il y a tout un savoir à connaître sur la maladie et surtout à connaître sur la maladie comment elle nous impacte et en fait ça va t'aider aussi à comprendre pourquoi tu as mal ici pourquoi tu as mal comme ça pourquoi ça t'handicap au quotidien finalement qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour essayer de travailler par exemple l'exemple typique que je peux te prendre bah moi j'avais des problèmes donc pour aller à la selle parce que du coup c'est la constipation chronique parce que du coup vu que j'ai plus de sigmoïdes je ne sais plus quand je dois aller aux toilettes et en fait ça c'est quelque chose que du coup j'ai pu corriger parce que du coup on m'a expliqué voilà on t'a retiré une partie du tube il y a des connexions du coup nerveuses qui ne se font plus comme avant ça fait que du coup tu ne sais plus quand tu dois aller aux toilettes mais du coup tu te constipes et ça ça peut être aussi délétère pour ton périnée et donc on m'a dit ce qui serait bien c'est d'aller voir une kiné périnéale pour pouvoir faire des exercices en interne et en externe pour pouvoir t'apprendre aussi à refaire les mouvements au niveau abdominal pour pouvoir pousser pour aller aux toilettes reconnaître les moments quand il faut que tu y ailles et aussi du coup il y a toute une sorte de choses qui vont se combiner tout autour pour justement préserver ce périnée qui peut être fragilisé aussi avec le temps et en plus avec ce type d'opération mais parce que ce n'est pas qu'on touche au périnée c'est qu'en fait c'est toute la sphère gynécologique qui empathie visiblement et aussi ça va t'aider à travailler sur tes douleurs du petit bassin et en fait c'est tout finalement le corps humain c'est un ensemble donc en fait quand il y a un endroit où ça ne va pas ça va aller du coup avoir un impact sur le reste donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et je pense que ce qu'il faut vraiment véhiculer c'est que le savoir c'est le pouvoir c'est pas moi qui l'ai inventé cette phrase mais franchement je la trouve juste géniale et l'endométriose c'est vraiment un prisme de symptômes que tu peux vivre en fonction du moment où tu es dans la maladie en fonction d'où tu en es au niveau personnel parce que des fois en fonction de comment tu vas être si t'es stressé ou pas stressé ça peut jouer aussi donc en fait plus tu t'informes sur la maladie plus tu t'informes sur les conséquences que la maladie peut avoir sur toi plus tu vas essayer de chercher des solutions parce que du coup tu vas mieux comprendre aussi tes limites ce que tu peux faire pour adapter ta vie et du coup ça peut vraiment avoir un impact sur comment toi tu vas gérer ta prise en charge parce qu'on pense souvent que voilà tous les médecins vont te dire quoi faire mais aujourd'hui c'est pas si simple que ça la prise en charge c'est toi qu'il la prend dans le sens que tu as tes mains tu vas commencer à attraper les sujets à bras le corps et le patient en fait il faut vraiment essayer de trouver une façon de dire à son médecin moi je veux être accompagné voilà j'ai tel problème qu'est-ce que vous me proposez comme solution et si jamais c'est pas de votre sort où est-ce que je peux aller et ça c'est hyper important moi j'ai des médecins qui m'ont volontairement dit un médecin traitant qui m'expliquait qui me disait honnêtement moi je ne connais pas l'endométriose mais par contre quand je vois votre dossier je peux pas vous laisser comme ça et on va trouver des solutions on va chercher l'information et moi je vous laisserai pas comme ça c'est super qu'elle ait eu ce discours avec toi en tout cas c'est sûr et pour terminer le podcast la dernière question de ma patteau c'est pour toi qu'est-ce qu'un happy patient du coup le happy patient c'est celui qui arrive à vivre avec sa maladie qui a du coup réussi à développer une forme de résilience parce que voilà on est souvent amené à subir sa maladie alors c'est sûr que c'est très facile à dire mais c'est sûr que c'est très difficile à faire qu'on n'est pas tous égaux face à tout ça mais le happy patient c'est celui aussi qui va essayer de se donner les moyens pour s'en sortir qui va aller chercher de l'aide qui va essayer de s'informer celui qui va aussi essayer de s'entourer des bonnes personnes et surtout la happy patient je pense que ça commence par la bienveillance envers soi-même parce que des fois on peut être très dur avec soi on a l'impression qu'on a tout raté dans notre vie mais en fait non pas du tout je pense que c'est vraiment le plus important c'est de se dire je ne suis pas seule c'est vrai que ce n'est pas facile mais voilà aujourd'hui on essaie de trouver des solutions il y a des choses qui sont en train de se faire il faut y croire parce que l'espoir c'est ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin et sans l'espoir on n'y arriverait pas je pense et voilà il faut savoir qu'on est aimé qu'on va encore vivre de très belles choses même si parfois c'est sûr que la vie elle n'est pas tendre avec nous mais il faut essayer de se rattacher à ça parce que sinon c'est très compliqué bah merci c'est une très belle description d'un happy patient en tout cas en tout cas je te remercie Pauline d'avoir témoigné sur ton parcours et j'espère que ça pourra en aider plus d'une bah j'espère aussi en tout cas merci beaucoup pour cette invitation je suis très touchée merci Pauline merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode vous ne faites pas encore partie de la communauté MAPATO rien de plus simple pour la rejoindre rendez-vous sur MAPATO.com M-A-P-A-T-H-O.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store c'est pratique rapide gratuit alors foncez vous pourrez retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie pour soutenir le podcast chronique laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501